Le Texas abrite certains des animaux les plus étranges, les plus effrayants et les plus insolites dont tu aies jamais entendu parler. Cela peut paraître surprenant, mais cet état regorge de créatures que tu ne verras pratiquement jamais ailleurs. Jetons donc un coup d'œil aux plus étonnantes d'entre elles. Cette magnifique bête d'un bleu éclatant est appelée le dragon de mer bleue. Malgré ce nom impressionnant, cette créature est en fait minuscule. Elle n'est généralement pas plus grosse qu'un raisin. Tu peux le trouver sur la plage ou flottant à côté de toi dans l'eau. Mais n'oublie pas une chose. Aussi jolie que soit cette petite limace ne la touche jamais. Un touriste a repéré quelques-uns de ces jolis dragons sur le rivage de l'île Mustan. Il s'est approché de l'un d'eux pour le filmer. Heureusement, il l'a remis à l'eau avant qu'il ne puisse le piquer. Sinon, cela aurait pu mal se terminer. Car le dragon bleu des mers est venimeux. Malgré leur taille minuscule, leur piqûre peut être très puissante. Tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat préféré est la galère portugaise. Une méduse dont le venin est suffisant pour paralyser les petites poissons et les crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la médude. Ensuite, ils volent ces cellules dans les tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leurs propres tissus. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes au contact, ce qui rend leur piqûre plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Même si leur apparence est pour le moins éclatante, elles sont des grands maîtres du déguisement. En effet, cette couleur bleu vif se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau. Quant à leur dos, il est gris pour camoufler ces animaux sur le fond marin. Et maintenant, un fait amusant. Un groupe de petits dragons flottant ensemble s'appelle une flotte bleue. Autre info. Les dragons bleus pondent normalement une série d'environ 16 œufs, qui mettent quelques trois jours à éclore pour devenir des lames. Les dragons de mer bleue atteignent et rarement le rivage. Ils ont un corps mou, et lorsque les animaux traversent enfin la zone de déferlement et sont déposés sur le rivage, ils sont déjà en morceaux. Mais attention, même dans ce cas, le venin contenu dans leur corps ne se dissipe pas. Mais bien sûr, les dragons de mer bleu ne sont pas les seuls animaux insolites qui peuplent le Texas. Regarde donc cette créature cauchemardesque, vénéneuse, visqueuse et quasiment immortelle. Je te présente le verre marteau. Et le pire ? Il se cache peut-être dans ton jardin pendant que tu regardes cette vidéo ? Tu peux facilement reconnaître ce verre à sa tête effrayante en forme de pique. Il ne ressemble à aucun autre invertébré que tu connaisses, ni à aucune autre créature. Au début, on ne le trouvait que dans l'est du Texas. Mais par la suite, les chercheurs ont repéré ces créatures qui font froid dans le dos dans le nord, le centre et le sud du Texas, c'est-à-dire partout sauf dans les zones arides de l'ouest du Texas. L'un des aspects les plus terrifiants de ces verres est sans doute sa longueur. Cette créature peut atteindre une longueur de 30 cm. Heureusement, de tels géants ne sont pas très courants. La plupart des verres à tête de marteau ne mesurent que 15 cm. Au Texas, on peut rencontrer deux espèces de ces verres, toutes deux dotées d'une bande sombre au milieu. La plus grande de ces deux espèces se nourrit de verres de terre, ce qui constitue un problème important. Tu sais peut-être que les verres de terre jouent un rôle important dans le maintien d'un sol riche en minéraux et globalement sain. S'ils disparaissent, les plantes de CS région ne recevront pas les nutriments dont elles ont besoin. Même pour les humains et les animaux domestiques, rencontrer un verre marteau n'est pas non plus une expérience des plus agréables. Les marteaux sont les seuls invertébrés terrestres qui sécrètent une neurotoxine très dangereuse. La même que celle produite par les poissons globes. Grâce à la taille du corps humain, toucher un verre marteau ne te fera pas trop mal. Mais il peut quand même provoquer des picotements dans la main, voire l'engourdir. C'est beaucoup plus dangereux pour les animaux domestiques. Il est arrivé que des chiens mangent des verres à tête marteau et se sentent malades toute la journée. Il est intéressant de noter que ces verres sont originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ils ont dû apprendre à faire de l'autostop puisque, au début des années 1990, on les trouvait déjà aux Etats-Unis. Garde à l'esprit que si tu veux te débarrasser d'un verre marteau, ce qui est la meilleure chose à faire, la pire idée est de le couper avec une pelle. En effet, les verres se reproduisent en se découpant en deux. Ainsi, en le coupant, tu multiplies en fait la population de verres, en transformant un verre en deux. C'est la raison pour laquelle les requins marteaux sont parfois décrits comme immortels. Ce qui est un peu exagéré puisque ces créatures ne peuvent pas survivre au vinaigre ou au sel. Même si tu es à l'abri du verre marteau dans l'ouest du Texas, cela ne veut pas dire que tu ne risques pas de rencontrer un autre animal dangereux, comme le pisse-vinaigre. Ces créatures sont également connues sous le nom de uropiges. Et ce ne sont pas de vrais crustacés. Ce sont des arachnides. Qui l'aurait cru ? Quoi qu'il en soit, ces bestioles à huit pattes ont une morsure vraiment désagréable. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce sorte de homard terrestre. Prépare-toi. Pulvérisées avec leur queue de l'acide à 85%. Semblable à du vinaigre. La plupart du temps, elles le font pour se protéger. Mais c'est tout de même un geste peu amical, n'est-ce pas ? Une langouste peut également pincer un doigt qui s'est approché trop près avec ses grosses excroissances buccales. À la base de leur abdomen, les pisse-vinaigres ont une longue queue en forme de fouet. C'est pourquoi ces arachnides sont souvent appelés « whip scorpion », bien qu'ils ne soient pas apparentés aux scorpions et qu'il n'ait pas de dard. Les pluies d'été attirent ces arachnides hors de leur terrier, à la recherche de nourriture et d'amour. Heureusement, les experts affirment que ces fausses langoustes ne sont pas toxiques pour l'homme. Mais elles risquent fort de faire un peu de mal avec leurs grandes pinces, qu'elles utilisent pour capturer les insectes. Les pisse-vinaigres peuvent être considérées comme utiles, car ils mangent des mille pattes, des grillons, des scorpions et des cafards. Ils chassent en détectant les vibrations de leurs proies à l'aide de leurs longues pattes avant. Comme ces bestioles préfèrent sortir à la nuit tombée, il est peu probable que tu en vois une à la lumière du jour. Mais si tu tombes sur l'une d'entre elles, regarde-la bien. S'il s'agit d'une femelle, il se peut qu'elle porte ses petits sur son dos. Maintenant, imagine que nous sommes au milieu du printemps et que tu te promènes au milieu des fleurs et de la verdure. Soudain, tu aperçois quelque chose d'extrêmement bizarre sur le sol. L'animal a l'air mignon, dufteux et doux. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, la piqûre de la chenille velue peut être très dangereuse. Il s'agit de la chenille de M. Opercularis. Il existe plusieurs espèces de chenilles urticantes au Texas. La chenille de la taie, la chenille de la limace du chêne épineux, la chenille de la selle et la chenille de la teigne de Io. Le fait de toucher l'une d'entre elles peut avoir des conséquences désagréables. Si tu as touché cette jolie chose velue dans le parc, tu ressentiras probablement une sensation de brûlure et développeras une éruption cutanée qui va te gratter. Dans le pire des kéas, tu devras même te rendre aux urgences. Le principal problème est que les gens réagissent très différemment aux toxines des chenilles. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. En outre, la gravité des conséquences dépend également de l'épaisseur de la peau dans la zone touchée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures ou parfois en quelques jours. Le bon côté des choses, c'est que ces chenilles se transforment ensuite en papillons de nuit et en papillons qui contribuent à la pollinisation des fleurs et des arbres. Se débarrasser de ces bestioles n'est pas un bon service à rendre à sa région. Les spécialistes sont convaincus que la rencontre avec une chenille urtiquante n'entraînera rien de grave si l'on garde à l'esprit la règle suivante. Si une chenille a l'air floue, ne la touchez pas. Et la meilleure solution pour faire face à ces créatures est d'éduquer les gens sur ce que sont ces chenilles, à quoi elles ressemblent et pourquoi il est dangereux de les toucher avec des mains non protégées.